Alors nous allons un petit peu observer comment évolue le nombre d'oxydation d'un atome dans une réaction. On reprend la réaction qu'on utilise pratiquement depuis le début du chapitre et nous allons chercher le nombre d'oxydation de chacun des atomes. Donc pour le Cu2+, le nombre d'oxydation, c'est sa charge, c'est pas compliqué, c'est 2+. Donc plus 2, c'est plus correct de dire que le nombre d'oxydation c'est plus 2. Le fer, c'est du fer 0, donc il a l'état d'oxydation 0 puisque c'est un solide. C'est un solide et c'est un corps pur simple. Le fer 2+, lui, il a un état d'oxydation du coup plus 2 puisque c'est sa charge. Et le Cu2+, puisque de nouveau pareil que le fer, il a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Et donc on voit en réalité que pour l'oxydation, on passe d'un... Donc l'oxydation, c'est-à-dire la réaction où le fer devient du fer 2+, c'est bien l'oxydation, la réaction où on va perdre des électrons. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Et bien on voit que le nombre d'oxydation, il augmente. Si on regarde pour la réduction, on part d'un état d'oxydation de plus 2 et on va vers 0. Donc le nombre d'oxydation, qu'est-ce qu'il fait ? En réalité, il diminue. Et bien ça, c'est ce qui se passe dans toute réaction d'oxydo-réduction. D'où le mot aussi réduction. Qu'est-ce qui se passe pendant la réduction ? Et bien le nombre d'oxydation de l'atome, il passe dans ce cas-ci de plus 2 à 0. De manière générale, le nombre d'oxydation de l'atome diminue. Tandis que lors de l'oxydation, dans ce cas-ci on passe de 0 à plus 2. Et de manière générale, dans toutes les réactions d'oxydation, le nombre d'oxydation de l'atome augmente.